Bonjour à tous, pour la prochaine heure, on va accueillir Cathy et Sophie Alassimone qui travaille à l'équipe relais handicap rare Île-de-France. Elles vont nous présenter plus, on va dire généralement, le fonctionnement de l'équipe relais, d'une équipe relais, et elles vont s'intéresser évidemment à l'équipe relais Île-de-France, tout en explicitant les spécificités de l'Île-de-France. Et elles pourront, au dernier quart d'heure, répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup Angela. Bonjour à tous, je suis Cathy Weasley, je suis responsable de secteur à l'équipe relais Île-de-France. Je vais laisser Sophie se présenter aussi. Sophie Alassimone, responsable de secteur également sur l'équipe relais handicap rare Île-de-France. Alors, on a prévu de vous présenter les équipes relais, le fonctionnement de l'équipe relais, l'équipe relais Île-de-France puisque c'est celle qu'on connaît le mieux, sachant qu'il y a quand même un socle commun sur toutes les équipes relais, mais que chacune a quand même ses spécificités. Et du coup, on vous a préparé un petit diaporama. Alors, l'équipe relais handicap rare, alors juste avant de commencer et afin de bien situer de quoi on parle, il y a une différence entre le handicap rare et la maladie rare. En ce qui concerne le handicap rare, on est sur une prévalence de 1 cas sur 10 000, alors que pour les maladies rares, on est sur une prévalence de 1 sur 2 000. La spécificité du handicap rare se décline en cinq combinaisons de handicap. Une déficience auditive avec une déficience visuelle grave, ou bien une déficience visuelle avec des troubles associés, une déficience auditive avec troubles associés, une dysphasie grave avec troubles associés, et après l'association d'une ou plusieurs déficiences graves, telles que les maladies chroniques, les maladies neurodégénératives, les maladies rares qui engendrent un handicap rare. On verra ça plus tard si vous avez des questions sur cet aspect-là. Les maladies du système nerveux, éventuellement aussi l'épilepsie sévère non stabilisée. Toutes ces catégories-là, assez larges, je reste large volontairement sur cette première partie, font partie du handicap rare. Les maladies rares, il y en a plus de 8 000 en France, elles ne font pas toutes partie du handicap rare. Par exemple, la maladie de Crohn, qui est une maladie intestinale, enfin avec des problèmes de digestion, ne fait pas partie du handicap rare, parce qu'elle n'implique pas une prise en charge particulière. Mais par exemple, les maladies de Hunter, de Sanfilippo, le syndrome de Prader-Willi, le syndrome, la maladie de Huntington, toutes ces maladies qui sont évolutives, ou pas, mais qui ont un retentissement important sur le quotidien des personnes, font partie des maladies rares et du handicap rare. Si je peux me permettre, du coup, pour compléter, on est souvent aussi face à une rareté des solutions d'accompagnement existantes dans le champ du handicap rare, qui se combine aussi à la rareté du handicap. Merci. Alors, le handicap rare, pourquoi, comment ? En fait, à partir de la loi de 2005, les autorités ont commencé à réfléchir au handicap rare, et entre 2009 et 2014, on a eu le premier schéma handicap rare. Donc, le constat, enfin, en tout cas, le dispositif intégré handicap rare s'est mis en place suite à un constat de la méconnaissance de la situation du handicap rare en France. À ce moment-là, il y a déjà des centres de ressources handicap rare qui existaient, il y en avait trois, et un quatrième est arrivé, phare, qui prend en charge les personnes avec des épilepsies sévères non stabilisées. Donc, suite à ce premier schéma, sont décidées les possibilités de création des équipes relats handicap rare sur tout le territoire France et, enfin, métropole et Outre-mer. À ce moment-là aussi, ont été prises les décisions de créer 131 places spécifiques handicap rare, donc avec les spécificités dont je vous ai parlé sur la première diapositive, sur le secteur enfant et le secteur adulte. À partir de 2014, les équipes relats commencent à se mettre en place sur tout le territoire. Pour celle de l'île de France, elle a été créée en mai 2015, donc ce n'est pas la première. On compte 13 équipes relats aujourd'hui, compris La Réunion et Mayotte. Il en manque encore une sur la Martinique et la Guadeloupe. On s'est proposé gentiment d'aller aider à la mise en place d'une équipe relats sur ces territoires. On n'a pas encore eu de réponse. Mais en tout cas, sur l'île de France et sur la France entière, ces équipes relats se sont montées petit à petit entre 2014 et 2018. L'idée étant de pouvoir permettre un accompagnement spécifique auprès des personnes et des familles qui sont atteintes d'un handicap rare. Vous avez quelques chiffres en France à ce moment-là, 1 400 situations suivies en 2017. Vous le verrez après, sur l'île de France, on est bien au-delà des chiffres de 2017. Donc, le lien avec les MDPH et le référent handicap rare dans 63 MDPH a été établi dans cette période-là de 2014 à 2018. Aujourd'hui, on essaye, ce n'est pas le vrai sur tous les territoires, mais on essaye en tout cas d'avoir vraiment des liens privilégiés avec les MDPH, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir accès à une facilité de parcours. Donc, dans les actions collectives, mais pareil, on verra ça plus tard, les actions collectives sont des actions de formation, de sensibilisation, d'explication d'accès au handicap. Enfin, toutes ces situations d'actions collectives qui peuvent être amenées et aménagées avec les équipes relats. Évidemment, il y a aussi la création de places, puisque c'est bien de pouvoir accompagner au mieux les familles, mais s'il n'y a pas de places, il n'y a pas de places. Et aujourd'hui, sur l'île de France, comme sur tous les départements, les places sont chères, que ce soit dans le milieu adulte ou dans le milieu enfant. Depuis 2019, on est sur le troisième schéma handicap rare. Donc, il est toujours en construction et l'idée de pouvoir redéfinir la définition du handicap rare, puisque vous l'avez vu dans la première diapose, ça reste très, très vaste comme définition. Au début, c'était tout à fait volontaire parce que ça nous permettait d'inclure le plus de personnes possible et d'avoir une lecture la plus globale possible. Aujourd'hui, on a besoin de redéfinir les contours du handicap rare, puisque finalement, ce n'est pas si rare que ça. On ne porte plus très bien notre nom. Le souhait de la CNSA, donc la Caisse Naturelle de Solidarité et d'Autonomie, d'augmenter la participation des familles et de développer les réponses modulaires. Aujourd'hui, en Ile-de-France, on ne parle plus de places, mais de solutions. Donc, les solutions, ça peut être un montage entre deux IME pour des enfants, ça peut être un montage entre de l'éducation, un peu une prise en charge en éducation nationale et une prise en charge en IME. Voilà, toutes ces réponses modulaires peuvent apporter des possibilités d'accompagnement. Et contrairement à il y a quelques années où on parlait d'une place en IME à temps plein pour un enfant ou d'une place en foyer d'accueil médicalisé à temps plein pour un adulte, aujourd'hui, on en parle de moins en moins. On parle plutôt de réponses modulaires. En ce qui concerne le dispositif intégré handicap rare, dont je vous parlais tout à l'heure, il est composé des quatre centres handicap rares sur la France entière. Donc, les trois historiques, ce sont le Crézame, qui travaille sur la surdicécité, la Pépinière, qui travaille sur la déficience visuelle avec troubles associés, le Centre Robert-Laplagne, qui travaille sur la déficience auditive et les troubles du langage. Et le dernier arrivé, pendant le premier schéma national handicap rare, c'est Phare, qui travaille sur l'épilepsie. Et l'épilepsie et les troubles associés, qui est divisant deux antennes, l'antenne adulte est à côté de Lyon et l'antenne enfant est près de Nancy. On s'appuie sur ces quatre centres de ressources qui sont nationaux, qui font de l'expertise, qui font de la documentation, qui font de l'information et aussi un petit peu d'accompagnement de situation individuelle, bien sûr. Ces quatre centres de ressources sont d'accès libre par n'importe qui, par les professionnels, les familles. Et nous, Équipe Relais, puisqu'on fait partie du même dispositif, on a aussi une collaboration importante avec ces centres de ressources, en fonction de leur spécificité, bien sûr. Ça, c'est le dispositif intégré handicap rare. À côté de ça, évidemment, l'idée des Équipes Relais, c'est de travailler avec tous les acteurs du territoire, que ce soit les filières maladies rares, les associations, les familles et les personnes, évidemment, mais aussi le secteur médico-social, les DPH, les ARS, les acteurs de la formation, le sanitaire. Beaucoup en Ile-de-France, on est en lien avec les grands hôpitaux parisiens et quelques hôpitaux des départements de l'Ile-de-France. En tout cas, l'idée de pouvoir accompagner au plus près des besoins de la personne et ce dispositif intégré nous permet de pouvoir interagir au réseau. Je vous parlais des 13 Équipes Relais. Donc là, vous avez un panorama de toutes les Équipes Relais avec les lieux où elles sont situées. Sur la dernière diapositive, vous verrez un lien vers le site du Groupement National Handicap Rare. Et en fait, vous retrouverez sur le site du Groupement, vous retrouverez cette carte. Il suffit de taper sur votre région et vous pourrez avoir accès aux coordonnées de l'équipe Relais Handicap Rare de votre région. En ce qui concerne l'équipe Relais Handicap Rare d'Ile-de-France, on est une petite équipe de 10 personnes. Je ne vous la détaille pas dans chaque spécificité parce que toutes les équipes Relais ont une organisation un peu différente. Pour nous, sur l'Ile-de-France, donc sur les huit départements, on a une pilote ou directrice qui est à temps plein. Nous sommes deux responsables de secteur, donc Sophie, elle à Simone et moi-même. Il y a trois référentes de parcours qui se partagent deux équivalentes en plein, qui sont aux plus proches, elles, des familles et des situations individuelles qui font de la gestion de parcours. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Un médecin qui va être recruté prochainement. Donc, on est très content de retrouver un médecin. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait plus au sein de l'équipe Relais. Et c'est vraiment important comme c'est le garant de toute cette partie médicale. Même si nous, aujourd'hui, on a développé chacune des compétences autour des pathologies qui sont accompagnées, le garant médical reste quelque chose de très important pour nous et pour les familles. Une psychologue qui est aussi référente de parcours pour quelques situations, mais qui vient en relais à nous, toute équipe, qui sont confrontées à des situations spécifiques de handicap. Et on a aussi une chargée de projet qui travaille essentiellement sur une pathologie qui est le syndrome de Prader-Willi, avec une action de recherche. Donc, la recherche a commencé il n'y a pas longtemps. Elle est en cours. Notre pôle administratif qui est composé d'une assistante de direction et d'une secrétaire. Ce sont les piliers de l'équipe Relais ou les postes pivots, comme vous préférez. Ce sont les personnes qui sont joignables et disponibles à n'importe quel moment dans la journée. Sachant que nous, on est plutôt en déplacement, en établissement ou en famille. Je ne vais pas plus loin sur l'équipe Relais de l'Île-de-France. Mais en tout cas, c'est l'idée de pouvoir améliorer la qualité, la continuer des parcours de vie et l'accès aux ressources à tout âge de la vie, puisqu'on peut être sollicité du début à la fin de vie, quelle que soit la pathologie, à condition qu'elle rentre dans le champ du handicap rare. Alors, je vais continuer. Je laisse la main, Sophie. Ok, merci. Donc, les objectifs opérationnels… J'ai l'impression d'avoir passé une diapositive. Voilà, tout à fait. Les missions de l'équipe Relais Handicap Rare, donc des équipes Relais Handicap Rare même en général. Donc, l'une des premières missions va être de déployer l'organisation intégrée au sein des territoires, ce qui entend l'idée de prendre en compte, dès la conception d'un projet, dès l'évaluation d'une situation, l'ensemble des facteurs, qu'ils soient environnementaux, médicaux, psychosociaux, économiques, familiaux, intégrer l'ensemble des acteurs d'un territoire et des ressources existantes. On est dans un souci d'anticipation, de recherche, d'optimisation. Voilà, avec l'idée, donc, d'améliorer la qualité du parcours, mais aussi la continuité du parcours, avec l'idée de favoriser l'accès aux ressources, donc, comme disait Cathy à l'instant, à tous les âges de la vie. Donc, la troisième mission va être d'agir sur le développement des compétences à la fois individuelles et collectives, sur les situations de handicap rare, donc plus spécifiquement, et d'améliorer la connaissance, promouvoir la recherche, ainsi que la culture partagée sur les situations de handicap rare. Donc, les objectifs opérationnels, excusez-moi, j'ai un petit souci de changement de diapo. Je change, du coup. Ouais, désolée, ça ne fonctionne pas. Donc, les objectifs opérationnels de l'équipe Relais Handicap Rare. Donc, sur le plan des ressources et du réseau, on va être sur la réalisation, notamment, de ce qu'on appelle un diagnostic partagé, à la fois des ressources du territoire et des besoins du territoire. Donc, l'idée, ça va être de favoriser la connaissance de l'existant, que ce soit les acteurs existants sur le terrain, les structures, et en même temps, faire aussi remonter les besoins d'un territoire, notamment sur des ressources qui n'existeraient pas encore. Et le fait de réaliser ce diagnostic partagé permet aussi de mettre en lumière, du coup, toutes ces ressources et ces besoins. Donc, le développement d'un réseau et d'un maillage territorial, par le partage du diagnostic, ça permet que chacun puisse s'en saisir, que chaque acteur du territoire puisse mieux connaître les autres acteurs existants. Donc, dans le cadre de l'évaluation et de l'appui à l'accompagnement des situations, on va donc pouvoir apporter notre appui sur cette évaluation, mais aussi sur le fait de co-construire les parcours et les solutions. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire en sorte que les professionnels travaillent ensemble pour construire des solutions ensemble lorsqu'il n'existe pas de solution pouvant reposer sur une seule personne. Dans le champ du handicap rare, on est généralement sur des solutions qui vont reposer sur plusieurs structures et du coup, cette co-construction va être très importante. Et puis, cette co-construction, elle veille également à associer la personne porteuse du handicap et sa famille. Donc, ça va à la fois reposer sur les acteurs du territoire, mais aussi les proches et la personne concernée. L'équipe Relais Handicap Rare va également apporter son appui aux structures, les structures qui accueillent une personne en situation de handicap rare pour favoriser la qualité de cet accueil et aussi favoriser le maintien en évitant les ruptures. Voilà, veiller à ce que la structure ne se retrouve pas en difficulté dans cet accueil pour éviter vraiment qu'il puisse le risque de rupture. Donc, le troisième objectif opérationnel réside autour de la connaissance et de la formation avec donc une contribution à la capitalisation des savoirs, diffuser les savoirs acquis et également réaliser des sensibilisations pour favoriser une prise en charge adaptée par les professionnels de proximité. Donc, les valeurs qui vont être promues par les équipes Relais Handicap Rare sur le terrain, on a fait un petit nuage de mots avec l'idée de la cohérence, de la transversalité. On retrouve également la notion de co-responsabilité qui va être une valeur très défendue par les équipes Relais également dans la complémentarité. Donc, on voit aussi l'idée d'accompagnement partagé, de maillage et toujours avec la présence des familles. Donc, c'est vrai que l'objectif, ça va être de garantir à la fois une offre globale, mais aussi acceptable et adaptée pour la personne en situation de handicap rare. On tend à essayer de se rapprocher vraiment de la solution qui pourra correspondre le mieux possible à la personne. Donc, l'idée, c'est concrètement que les structures soient en capacité de porter ensemble avec les familles, avec les différents acteurs du territoire, la responsabilité de ce qui va survenir et s'engager ensemble pour un continuum des services. en inventant une réponse ajustée dans une logique d'un accompagnement qui sera partagé à la fois, comme je le disais, entre les partenaires familiaux et médico-sociaux, ainsi que sanitaire. Et c'est aussi être en capacité de faire appel pour les acteurs et de s'appuyer sur les expertises nécessaires. Donc, Cathy citait, par exemple, tout à l'heure, les centres nationaux de ressources handicap rare. Donc, en termes de valeurs, du coup, des équipes relais handicap rare, elles vont être là pour accompagner et soutenir les acteurs qui vont être désireux de s'engager et de porter dans ces valeurs défendues par les équipes relais. Donc, vous voyez que dans les mots phares de cette diapo, il y a l'idée d'être facilitateur, d'agir aussi en subsidiarité, dans une idée de co-construction avec le partage d'expertise, la valorisation des savoir-faire. Donc, l'idée, ça va être de favoriser le travail en transversalité pour offrir à tous les acteurs une vision globale et partagée de la situation. L'idée, c'est que chaque acteur qui va intervenir autour de la situation puisse avoir une vision globale de la situation et pas réduite uniquement à son champ d'action. Donc, on va œuvrer pour une évaluation qui sera multidimensionnelle de la situation, en favorisant également la fluidité des informations, le partage des expertises et donc la co-construction des interventions. On va également œuvrer pour la valorisation des savoir-faire qui vont être développées par certains acteurs et vont pouvoir être partagées avec d'autres, avec l'idée que certains acteurs puissent occuper une fonction ressource auprès de leurs homologues. Et tout ça dans le respect du principe de subsidiarité, c'est-à-dire que l'idée va rester de mobiliser en premier lieu les dispositifs de droit commun et également de soutenir et renforcer la capacité d'action des acteurs de proximité et des acteurs de quotidien sans faire à leur place, avec du coup l'idée de favoriser toujours le partage des savoir-faire, la sensibilisation, la formation, plutôt que de faire à la place des professionnels de proximité. Donc, les incontournables de l'accompagnement, c'est comme, voilà, je répète un petit peu ce que je disais, que la personne soit actrice de son parcours de vie et que les actions soient toujours guidées par l'intérêt de la personne concernée. Les besoins de compensation devront être adaptés, ils vont être consentis et en cohérence également avec le projet de vie. Ces besoins sont évolutifs dans le temps et seront donc susceptibles d'être modifiés et actualisés. Les transitions devront être anticipées pour éviter les ruptures d'accompagnement puisqu'on voit qu'il y a de nombreuses périodes qui vont être des périodes charnières comme le passage de l'adolescence à l'âge adulte, les grandes étapes de la vie comme les déménagements ou les changements d'environnement ou de mode d'accompagnement. Voilà, toutes ces périodes particulières vont être propices aux risques de rupture. Du coup, ce sont des périodes sur lesquelles nous serons d'autant plus vigilants à anticiper la transition. Donc, quelques chiffres. Alors, sur la région Île-de-France, du coup, en 2020, l'équipe Relais Handicap Rare d'Île-de-France a accompagné 434 situations. Aujourd'hui, on a 296 situations en cours de suivi et 138 situations ont été closes entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 parce que l'accompagnement a pu aboutir à une solution acceptable. Après, il y a eu quelques déménagements mais beaucoup des situations closes correspondent à une situation qui s'est stabilisée. Après, l'équipe Relais peut être réinterpellée à tout moment et le dossier est réouvert très simplement sur simple demande lorsqu'à nouveau il y a une déstabilisation de la situation et besoin d'un appui. Je me permets juste de faire le parallèle avec une des premières diapos où en 2017, on avait recensé 1400 situations de handicap rare sur toute la France. Vous voyez qu'en 2020, du coup, on est bien au-delà des situations de handicap rare qui étaient repérées il y a quelques années. C'est pour ça que je vous disais que le handicap rare n'est plus si rare que ça du tout sur le territoire France entier. Le type de déficience accompagnée pour l'année 2020, ce sont à nouveau des chiffres de l'équipe Relais Handicap Rare Île-de-France. Les affections chroniques graves pour moitié, on va détailler tout de suite après, on a 13 % d'épilepsie sévère non stabilisée, 11 % de déficience visuelle et autres déficiences associées, 9 % de personnes en situation de déficience auditive et visuelle grave, 8 % de déficience auditive avec autres déficiences associées et 2 % de dysphasie grave. Pour les affections chroniques graves, sur le schéma, on peut voir qu'on a 50 % de personnes porteuses du syndrome de Prader-Willi, 15 % de personnes porteuses de la maladie de Huntington, 5 % de personnes porteuses des maladies lysosomales et 3 % du syndrome de Smith-Magenis. Après, 27 %, c'est d'autres pathologies pour lesquelles on a juste quelques cas qu'on a regroupées dans une catégorie autre. Les facteurs aggravants associés, on voit que le principal facteur aggravant de la situation va être dans les troubles du comportement pour 29 % qui effectivement sont tout de suite un élément qui va compliquer la prise en charge. Après, on a tout ce qui est troubles de la communication, notamment pour les personnes en situation de déficience sensorielle, les troubles alimentaires pour 13 %, les troubles moteurs pour 11 %, et puis après, on voit des troubles de l'équilibre, des troubles du sommeil, troubles psychiques, les troubles du spectre autistique quand ils se combinent à une autre déficience sont un facteur aggravant aussi important, l'épilepsie et puis des soins complexes et nocturnes pour 1 %. Les thématiques qui vont susciter la sollicitation de l'équipe Relais Handicap Raire, ça va être en lien avec les facteurs aggravant qu'on vient de voir. Donc, on a vu que l'idée de l'équipe Relais c'était d'éviter les situations de rupture et c'est effectivement en lien avec les sollicitations qui viennent du domicile où on voit que dans 56%, on est sur des situations à domicile subies, donc des personnes qui vont être en rupture d'accueil en tout cas et qui vont se retrouver à domicile malgré une demande d'accueil en structure. L'épuisement des proches pour 27%, des problématiques familiales complexes ou un accompagnement existant mais qui ne va pas être adapté à la situation de la personne. De la part des établissements médico-sociaux ou des MDPH, donc de la part des institutions, on va être plutôt sollicité pour de l'information et de la sensibilisation sur les handicaps rares et un appui également à la construction des projets individualisés et j'ai même envie de dire à la co-construction des projets individualisés puisqu'on est généralement plutôt sur de la co-construction. Une limite de compétence ressentie et un plateau technique insuffisant. Et puis, de façon commune, à la fois aux sollicitations qui viennent des personnes, des familles ou bien des établissements, on va avoir une majoration des troubles, une combinaison à la fois très complexe et singulière de troubles et de handicaps, un risque de rupture de parcours pour 31% des sollicitations, la transition entre le secteur enfant et adulte pour 37% et puis après, on a également des demandes en termes d'informations, de ressources sur le territoire existantes et puis un sentiment d'isolement pour 10% de nos sollicitations. Je te repasse… Ah non ! La coordination et la gestion de parcours, donc quelle utilité pour la personne et son entourage ? Donc, ce qu'on voit, c'est que la coordination doit avoir un rôle, comme on le voyait bien dans le nuage de mots, de facilitateur à la fois auprès des usagers et de leur famille mais aussi auprès des professionnels dans la rencontre avec et entre les établissements et les services. Donc, l'objectif, ça va être à la fois d'améliorer la qualité de vie de la personne qui est en situation de handicap mais aussi d'assurer la continuité de son parcours et d'éviter la rupture, mutualiser les compétences et se coordonner autour des projets, donc favoriser la subsidiarité, vraiment que chacun, chaque acteur puisse trouver sa place dans cette co-construction, ce qui n'est pas… ce qui n'est pas toujours simple de réussir à coordonner un accompagnement où chaque acteur trouve sa place et chacun puisse articuler ses actions les uns avec les autres et donc co-construire également le projet avec la famille, la personne concernée par le handicap et les professionnels. Mathieu, je te repasse la main. Oui, alors voilà, vous l'avez vu, on parle de coordinateur de parcours, on parle de référents de parcours, on peut parler de case manager, on peut… voilà, il y a beaucoup de termes qui existent en France sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap ou dans les parcours de soins. Nous, on a choisi référents de parcours pour l'équipe relais handicap rare d'Île-de-France et on a défini des niveaux d'intervention. Au vu de la densité de population et du nombre important de demandes qu'on a sur l'Île-de-France, c'est vrai sur l'Île-de-France, c'est vrai sur d'autres régions, mais nous, on a eu besoin de différencier les niveaux d'intervention. Donc, nos trois niveaux d'intervention sont par exemple de la liaison. Là, un parent, une famille, un établissement, la MDPH a besoin d'une information sur le handicap rare, a besoin d'être orienté sur est-ce que telle structure accueille tel type d'enfant, à partir de quel âge, jusqu'à quel âge. Ça, c'est de la liaison, c'est un coup de fil, c'est un mail et on peut interagir avec vous simplement sans ouvrir le dossier de la personne en situation de handicap rare. Dans le cas de la coordination, ce sont essentiellement les référentes de parcours qui s'en occupent, mais Sophie et moi aussi, on peut être amenés à faire de la coordination. On considère des situations de coordination lorsqu'il y a déjà des acteurs positionnés, c'est-à-dire qu'il y a déjà un établissement d'accueil ou il y a déjà un service d'aide à domicile ou un service d'aide à la personne. Des choses sont en place, le sanitaire peut être aussi déjà en place, mais les gens ne se parlent pas et au final, on a des bouts de puzzle dans tous les sens et on n'arrive pas vraiment à avoir une coordination correcte et un partage des informations. Donc, on est amenés à faire de la coordination, à recontacter tous les acteurs en accord avec la famille, toujours bien sûr, de contacter tous les acteurs, de pouvoir faire des réunions de coordination, mais je vais l'illustrer tout à l'heure dans un cas clinique. Et en ce qui concerne la gestion de parcours, c'est un terme qui a été… En fait, on n'a pas inventé grand-chose, sincèrement, pour ceux qui connaissent, on fonctionne sur le modèle des mayas pour les personnes âgées et eux, ils appellent ça gestion de canne. On a choisi de choisir le terme gestion de parcours parce qu'on est vraiment dans l'organisation du parcours de vie, le parcours de soins, le parcours de santé de la personne. Donc, dans ces cas-là, ce sont généralement des familles qui sont assez démunies qui nous appellent ou un voisin ou une tante, un oncle, enfin, peu importe, mais peu de choses sont mises en place autour de ces situations. C'est-à-dire qu'on est sur un accompagnement global de la situation, que ce soit social, médico-social et même vers de l'orientation sanitaire. Ça peut aller d'aider la famille à monter son dossier MDPH jusqu'à… Moi, ça m'est arrivé d'accompagner la personne à l'hôpital parce qu'elle avait peur d'y aller, que c'était compliqué, qu'elle ne connaissait pas. Donc ça, c'est vraiment sur des situations de gestion parcours où on prend la main de la famille et puis on les accompagne sur leur parcours. Donc, pour les trois niveaux d'intervention, il faut savoir qu'à tout moment, la situation peut changer. Une personne qui est accompagnée pour la coordination, tout d'un coup, tout s'arrête. On ne sait pas pourquoi, il y a une rupture. Elle peut passer à un autre niveau de gestion de parcours ou au contraire, les besoins sont moindres mais il y a quand même encore besoin d'un soutien. On passe sur un niveau de liaison et c'est toujours adapté aux besoins de la personne et de la situation. On ne peut rien faire… Quand Sophie parlait de co-construction, en fait, on n'a pas de baguette magique, on ne fait pas de miracle, on est juste assez humble avec ce qu'on peut faire comme accompagnement mais on est convaincu que quand on pense à plusieurs, on réfléchit mieux. Donc, à mettre nos cerveaux tous ensemble et à co-construire autour des situations complexes de handicap, on se dit qu'on a plus de chances d'y arriver que tout seul. Alors, un petit exemple de gestion de parcours parce que c'est ce qui est pour nous les accompagnements les plus complexes et ceux qui nous demandent d'un investissement important. Je vous parle d'une petite fille, enfin, une jeune fille maintenant de 15 ans qui s'appelle Alice. Elle a été hospitalisée étant toute petite et de cette hospitalisation, elle est restée en service de soins et de réadaptation pendant plusieurs années. Années durant lesquelles elle était en internat et elle ne voyait ses parents que le week-end, quelques week-ends. Ça lui arrivait de rentrer à domicile mais généralement c'est ses parents qui venaient la voir au sein du SSR. Arrive un événement sur lequel on n'a pas la main mise, madame décède d'un cancer et monsieur se retrouve tout seul à gérer la situation de sa fille. Situation complexe, il ne peut pas la prendre à domicile parce que le handicap de sa fille c'est un syndrome de Prader-Willi donc avec des comportements alimentaires aberrants et des troubles du comportement engendrés par la frustration autour de l'alimentation. Malheureusement, le SSR met fin à l'accompagnement brutalement parce qu'elle a des actes hétéro-agressifs envers une autre petite fille du service et en une semaine elle est renvoyée à domicile. Il faut savoir que c'est possible dans le sanitaire d'avoir une fin d'hospitalisation brusque comme ça. Normalement, aujourd'hui, dans le médico-social, que ce soit dans le milieu enfant, donc dans les IME ou dans le milieu adulte, femme, masse, accueil de jour, normalement, une fin d'accompagnement doit forcément être validée par la MDPH. Je le redis souvent parce que les parents ont peur qu'on mette leur enfant dehors d'un établissement alors que si la MDPH est prévenue et qu'on signale une situation complexe, il y a possibilité que la MDPH s'oppose à une sortie d'établissement. En ce qui concerne Alice, on a été sollicité au moment où elle revenait à domicile et que ce papa tout seul devait la gérer jour et nuit alors qu'il n'avait jamais eu à la gérer avant et que ces troubles du comportement engendraient un besoin de surveillance 24 heures sur 24. Quand on parle de gestion de parcours, on parle de partenaires, de co-acteurs, de territoires et je vous ai dénommé ici, je vais peut-être, pardon, j'ai mis beaucoup d'acronymes, donc agence régionale de santé, la pédopsychiatrie, donc dans le sanitaire, le service de soins et de réadaptation, d'où elle sort, la maison départementale des personnes handicapées, le PCPE, c'est le pôle de compensation et de prestations externalisées qui a été mis en place il y a un an et demi, deux ans pour certaines et qui sont en lien avec les MDPH, en tout cas, elles fonctionnent sur prescription de la MDPH, sur notification, pardon, des MDPH, l'équipe relais handicap rare, des associations de répit, donc des associations qui font que ça, qui ne font pas d'éducatif, c'est uniquement du loisir, l'aide sociale à l'enfance et un établissement, un établissement médico-éducatif et le sanitaire puisqu'elle a aussi des gros troubles endocriniens liés à sa pathologie. Qu'est-ce qui s'est mis en place ? Tout d'abord, organiser des réunions partenariales, l'organisation d'aide à domicile, ce papa tout seul, il avait besoin d'être soutenu, la recherche d'IME avec internat en France et en Belgique, ce papa était tellement désarmé qu'il a dit ok, n'importe où, ce que vous voulez, mais il faut qu'elle soit pris en charge toute la semaine au moins et toute la semaine et les week-ends, ce serait encore mieux. Ce n'est pas un désir d'abandon, c'est juste devant son incapacité à pouvoir accueillir correctement sa fille et face à l'inquiétude par rapport à sa pathologie, il était prêt à tout. Faute de pouvoir atteindre l'orientation cible d'IME, on a mis en place des montages de projets entre plusieurs structures. quand on vous parlait de co-construction, on est à mi-chemin entre l'IME, l'association de répit. Donc en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que l'IME a accepté de la prendre deux jours par semaine. L'association qui fait du répit, qui est payante, qui est financée en partie par la PCH, la prestation compensatoire du handicap, mais pas complètement, enfin en tout cas, pas suffisamment pour avoir un accueil sept jours sur sept. et le PCPE qui a proposé des accompagnements à domicile. Donc vous voyez, là, on n'est plus sur une logique de place, on est sur une logique de solution. En parallèle de tout ça, il y avait l'organisation de séjour de répit parce que même si elle pouvait être prise une ou deux journées par semaine par une association de répit, il fallait aussi organiser de temps en temps des semaines entières pour que monsieur puisse dormir puisque le montage orange là avec le PCPE, l'IME et le répit, c'était qu'en journée mais la nuit, elle continuait à ne pas dormir. Monsieur est très malade, il avait besoin de temps en temps d'avoir un répit complet pendant une semaine donc ça, ça a pu être mis en place. La recherche de financement pour ces accueils de répit qui coûtent très très cher et qui sont très difficiles à assumer entièrement pour les familles, on parle environ de 800 000 euros à 1 000 euros par semaine de prise en charge puisqu'elle nécessite une personne entièrement dédiée à son accompagnement. Et bien sûr du soutien des dents parce que monsieur était complètement dépassé donc faire juste un dossier un dossier de demande d'orientation un dossier MDPH c'était très compliqué en fait avec ce monsieur j'ai rempli les dossiers et il les a signés. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait d'habitude. on part du principe que les personnes sont actrices de leur parcours et on préfère les accompagner dans les démarches mais parfois quand ce n'est vraiment pas possible et que c'est de la gestion de parcours on fait à la place mais avec monsieur quand même un petit peu. Et au final la solution qui a été trouvée c'est un accompagnement de la famille pour une visite de structure en Belgique où elle a été accueillie quelques semaines après. vous voyez la complexité c'est volontairement un petit peu le bazar dans ma diapo mais voilà je suis convaincue que vous savez exactement de quoi on parle quand on parle de gestion de parcours ou de parcours du combattant ou de labyrinthe administratif c'est ça et puis nous notre rôle c'est d'être facilitateur et de pouvoir vous faire une petite traduction à hauteur de nos possibilités sur ce que c'est de la gestion de parcours ce que c'est un parcours dans le médico-social. En quelques mots pour les actions collectives là on a beaucoup parlé des actions individuelles et ce que les équipes relais peuvent faire au niveau des actions individuelles sur les actions collectives alors Sophie vous l'a déjà dit assez rapidement tout à l'heure on est sur on aimerait ou on aime quand c'est possible agir sur les pratiques collectives c'est-à-dire que juste penser la personne en tant que personne et non plus comme place dans un établissement c'est déjà énorme donc pouvoir la rendre actrice de son parcours c'est essentiel pour nous aujourd'hui et on parle beaucoup d'empowerment ou de j'ai perdu le nom en français Sophie je suis sûre que tu le trouveras de pouvoir d'agir de pouvoir d'agir merci donc pour que la personne puisse être vraiment au cœur des réflexions au sein d'une équipe les équipes relais apportent aussi un appui à la formation ou en tout cas à la connaissance et à la sensibilisation autour des handicaps rares à la diffusion des connaissances et des acquis on a aussi pour mission de pouvoir mettre en lien les différents acteurs du territoire qui prenons l'exemple d'un enfant déficient visuel et autiste l'établissement pour autistes va dire non on ne sait pas faire avec la déficience visuelle et l'établissement pour déficience visuelle va dire non on ne sait pas faire avec l'autisme nous notre rôle aussi c'est de pouvoir les mettre en lien de pouvoir leur apporter des réponses en sollicitant des partenaires en sollicitant des personnes qui auraient des fonctions ressources et qui pourraient faire le lien entre l'un et l'autre c'est pas évident c'est un peu utopiste comme ça ça ne marche pas à chaque fois mais en tout cas c'est ce qu'on tend à faire et voilà comme je vous le dis on n'a pas de baguette magique on est tout le temps en train de se questionner et la pédagogie du doute fait partie intégrante de notre façon de fonctionner on avance avec vous en fait nous tout seul on ne sait pas faire on avance avec vous famille professionnelle professionnelle du handicap professionnelle sanitaire et c'est comme ça qu'on construit petit à petit autour de chaque de chaque professionnel et une fois de plus c'est vrai que la pédagogie du doute amène à mettre la famille la personne porteuse de handicap comme experte de son propre handicap voilà là sur la dernière sur cette dernière diapositive vous avez quelques éléments d'action collective donc de l'étayage auprès d'équipes lorsqu'il y a besoin de soutien sur une situation ou de concertation il y a plusieurs chefs de service qui nous ont qui nous ont interpellés après des réunions avec leur équipe et qui nous ont dit ah mais je leur ai dit exactement la même chose que vous mais vous ils entendent et moi ils ne m'entendent pas mais c'est juste d'être un tiers et de pouvoir apporter un petit peu de un autre regard sur la situation et en étant extérieur on a aussi cette possibilité là de ne pas avoir le poids de l'accompagnement parce que c'est parfois ce qui nous est retransmis et en même temps comme on a la possibilité d'aller dans différentes institutions de rencontrer différentes familles on a aussi des petites expériences ou en tout cas on essaye de partager les trucs et astuces qui ont pu marcher d'un côté qui n'ont pas marché qui méritent d'être réadaptés voilà avec les MDPH on a des partenariats dans la plupart des régions qui sont assez intéressantes puisqu'elles peuvent nous solliciter pour avoir une expertise sur le handicap rare sur une situation en particulier elles peuvent aussi nous solliciter quand la situation est à domicile sans solution puisque n'importe qui peut nous solliciter que ce soit la MDPH les professionnels les familles donc en tout cas sur l'Île-de-France on a de bons partenariats avec la plupart des MDPH il y a toujours des choses à construire il y a toujours des choses à améliorer et enfin les sensibilisations dont on vous a parlé avec Sophie sur cette dernière diapo vous avez l'adresse à laquelle vous pouvez retrouver la carte de la France entière que je vous ai montré au début et en cliquant sur chaque région vous aurez les coordonnées de l'équipe relais qui vous concerne et 45 minutes pile poil sur mon diaporama je crois qu'on est pas mal en tout cas on attend vos questions je laisse juste un petit peu encore la diapo pour les personnes qui recopient l'adresse et après j'arrête le partage d'écran pour qu'on puisse se voir en tout cas merci beaucoup c'était complet intéressant Angela connaissait bien pour ma part c'est vrai que j'avais une vision plus lointaine et ça aide vraiment à comprendre votre rôle et comment vous pouvez intervenir du simple contact téléphonique mais il a une démarche complète donc ça c'est vraiment chouette il n'y a pas eu de questions on en a une très technique c'est de savoir la formation qu'a le pilote et les intervenants quelles sont vos formations de base votre parcours alors pour la pilote c'est compliqué elle a fait mille choses elle a eu mille vies la nôtre en tout cas à l'équipe de France elle a une formation d'éducateur spécialisé à la base après elle a fait une partie de ses études au Québec elle a fait sincèrement mille choses elle vient du social elle vient du médico-social oui d'accord oui sa première formation initiale c'était éducatrice spécialisée d'accord et après au sein de l'équipe elle a fait c'est elle qui nous a toutes recrutées mais elle a fait le choix effectivement d'une équipe avec des formations initiales très diverses ce qui permet aussi une complémentarité de nos approches voilà moi initialement je suis assistante sociale de formation on a tous des formations complémentaires après mais c'est vrai qu'il y a une psychologue il y a des psychomotriciennes éducatrices de jeunes enfants donc on est on a toutes des formations initiales différentes il y a aussi une personne qui a une formation initiale universitaire donc oui dans toutes les équipes complémentaires on a voilà on a des regards complémentaires dans certaines équipes relais il y a des conseillères techniques qui sont ergothérapeutes ou orthoptistes et qui ont vraiment un regard encore plus en lien avec leur formation initiale nous même si on a regardé notre regard de notre métier socle on essaye vraiment de travailler en transversalité alors du coup on a eu une autre question c'est les expériences que vous avez eues avec les maladies lysosomales en particulier s'il y en a qui vous viennent oui pour nous c'est beaucoup les maladies de Hunter et de Sanfilippo sur les maladies lysosomales on a quelques personnes qui ont une maladie de Niemann-Pic mais c'est essentiellement on est essentiellement sollicité sur ces maladies là pour Hunter et Sanfilippo donc puisqu'il y a des troubles du comportement qui apparaissent à un moment donné ou une agitation motrice qui complique l'accompagnement alors pour les tout-petits ils sont accueillis à l'école mais très rapidement à l'entrée en en élémentaire on a besoin de renfort donc soit on fait soit on accompagne les familles sur des montages en partie mi-temps école mi-temps IME ou mi-temps CESAD voilà on essaye de pouvoir répondre aux demandes en fonction des situations mais voilà n'hésitez pas je ne sais pas si on peut rouvrir les micros si vous avez envie Anne si vous avez envie de oui on peut rouvrir les micros les caméras si on le souhaite peut-être qu'Angela parce que du coup vous êtes des fois contactée par Angela puisque certaines familles vont d'abord nous contacter et je ne sais pas si tu as des choses alors si si pour tout ce qui est équipe relais pour ma part c'est souvent quand on sait que la catastrophe va arriver souvent qu'on est sollicité et que du coup moi je vais demander aussi l'aide de l'équipe relais pour pouvoir comme tout ce qui a été dit finalement réfléchir à un projet commun et aider les familles avant que la rupture vraiment soit compliquée enfin ce n'était pas avec l'équipe relais de France c'était avec une autre équipe relais où avec l'équipe relais on était intervenus toutes les deux pour pouvoir soutenir l'institutrice pour qu'elle puisse terminer l'année pour qu'un accueil puisse être programmé en IME en septembre donc voilà l'idée c'est que on travaille ensemble sur des situations pour pouvoir soutenir les partenaires autant que possible je ne sais pas si Cathy est d'accord avec cette idée oui oui sauf que si complètement mais je vois que Anne a enlevé à décocher son micro du coup peut-être que vous voulez oui j'aurais aimé savoir si vous aviez pu intervenir ou si vous aviez eu l'occasion d'intervenir dans des situations d'adultes oui oui tout à fait en fait on est comme on vous l'a dit on est sollicité pour des situations de zéro à fin de vie ou en tout cas c'est notre notre champ d'action est assez large sur l'âge des personnes accueillies et oui en effet on a été amené enfin on est amené au quotidien à travailler avec des adultes quelle que soit leur pathologie et quel que soit leur degré d'autonomie et y compris pour des handicaps rares dû à des maladies lysosomales ou pas sur les maladies lysosomales on est plutôt sollicité pour les enfants là de tête je n'ai pas d'adultes sur des maladies lysosomales je regarde Sophie en même temps elle ne le sait pas mais je la regarde en même temps pour voir si elle a des exemples je ne connais pas toutes les situations sur l'île de France mais honnêtement je ne crois pas que vous ayez été sollicité par des adultes je pense que c'est plutôt jusqu'à présent des parents qui vous ont sollicité pour des situations difficiles liées à des troubles du comportement ou à des arrêts de prise en charge par les IME je crois que c'est essentiellement ce qu'on a sur l'île de France oui c'est essentiellement ça après la tranche d'âge qui est très très complexe mais d'une manière générale pas juste sur les maladies lysosomales c'est entre 16 et 25 ans parce qu'on est en transition entre le secteur enfant et le secteur adulte et sachant que dans le secteur enfant il y a beaucoup plus d'accompagnements qui sont proposés que dans le secteur adulte il y a un phénomène d'entonnoir et il y a un embouteillage à l'entrée du monde adulte donc vers les maisons d'accueil spécialisés ou les foyers d'accueil médicalisés ou les accueils de jour je crois pour Anne votre rôle et votre connaissance des différents acteurs en fait vous permet ensuite d'intervenir quelle que soit la situation finalement c'est toute cette expérience que vous avez acquis que ce soit des enfants des adultes une maladie ou une autre votre connaissance des différents acteurs et puis aussi des acteurs régionaux c'est vrai que des fois il y a aussi cette connaissance vraiment locale qui est importante qui fait que que si Anne demain vous les contacter dans la région même s'ils n'ont pas rencontré votre cas spécifique ils vont savoir où chercher ou questionner ou demander voilà donc c'est c'est une de leurs forces oui c'est ça quand on parlait de maillage territorial c'est vrai qu'on jargonne un petit peu dans nos termes techniques mais le maillage territorial c'est ça en effet de pouvoir savoir qui fait quoi sur le territoire ce qui peut paraître une toile d'araignée pour des familles ou pour des professionnels qui ne sont pas qui ne sont pas très au courant de la coordination c'est vite un millefeuille de dispositifs services accompagnement type d'accompagnement et en fait les équipes relais sont à même de vous parler un peu plus de leur territoire en fonction des besoins de la personne et des manques parce que je crois que ce qui est important c'est les manques existants sur les différents territoires et ça je pense que c'est important qu'il y ait quelqu'un qui puisse les faire remonter un peu plus haut oui on a aussi ça avec les équipes relais c'est que comme on est en lien avec les ARS alors c'est pas magique et c'est pas parole d'or mais en tout cas on a la possibilité de dire aux ARS que là il y a des manques alors c'est vrai sur la France entière mais c'est vrai sur l'île de France aussi il y a des régions il y a des territoires au sein de certaines régions en île de France où on est face à des déserts médico-sociaux en plus des déserts sanitaires Sophie sur le 77 je sais qu'il y a des difficultés à trouver des établissements ou des services d'accompagnement parce qu'il n'y a pas le service sur le territoire donc là on est voilà on essaye de faire remonter les besoins oui tout à fait on a une autre question de Loïc avez-vous un rôle de recherche ou de coordination de recherche concernant les maladies génétiques rares alors je ne sais pas tout à l'heure vous avez parlé de quelqu'un qui faisait de la recherche mais je n'ai pas compris et peut-être que Loïc précisera donc effectivement la personne qui est il y a une personne au sein de l'équipe Relais d'Île-de-France qui est chargée de recherche qui travaille sur la recherche en termes de coordination renforcée qui est donc des modalités d'accompagnement de grande proximité et il y a effectivement toute une recherche autour de cette modalité d'accompagnement avec voilà avec un dispositif de recherche autour mais on n'est pas sur de la recherche médicale donc il y a on a des personnes donc en l'occurrence c'est centré sur le syndrome de Prader-Willi et donc du coup on a des personnes qui ont intégré cette recherche et qui voilà on a 16 personnes qui rentrent dans le cadre de cette recherche qui sont accompagnées et il y aura probablement ça donnera lieu à des écrits sur la coordination renforcée mais on n'est pas du tout sur de la recherche médicale donc après c'est vrai que l'idée c'est peut-être de pouvoir en tout cas l'une des idées de l'équipe Relais c'est aussi de pouvoir promouvoir des recherches actions qui partent des réalités de terrain pour développer la recherche ce type de recherche par exemple sur des modalités d'accompagnement par exemple mais on est plus sur tout ce qui va promouvoir des nouvelles modalités d'accompagnement des personnes pour améliorer la qualité des parcours alors c'est vrai que vous nous disiez vous intervenez beaucoup sur des cas d'enfants ou de transition enfant-adulte alors là on a pour le coup pas mal aujourd'hui de parents d'adultes donc il y avait Anne et là on a une question de savoir si vous accompagnez des jeunes qui veulent entrer dans le monde du travail malgré le handicap si c'est des démarches que vous avez voilà parce que c'est aussi une grande difficulté de trouver une place professionnelle ou en tout cas dans la société pour ces jeunes adultes oui oui bien sûr c'est vrai que moi j'ai cité principalement des lieux d'hébergement ou des lieux d'accueil mais évidemment le travail adapté que ce soit en ESAT en milieu ordinaire fait partie des types d'accompagnement qu'on peut proposer alors chercher le lieu où il peut travailler ça c'est compliqué pour nous parce qu'il y a beaucoup d'endroits où un jeune en situation de handicap peut travailler même si même si les parents qui écoutent peuvent se dire on a déjà tout fait on a déjà accusé toutes les possibilités autour de chez nous il y a voilà il y a plusieurs types de possibilités en fonction des compétences de la personne on peut être amené à l'accompagner sur différents points ça peut être il y a des familles qui nous disent il faut qu'il travaille oui d'accord mais dans quel type d'accompagnement avec quel type de structure autour est-ce que l'évaluation est bien faite est-ce que les notifications sont à jour donc ça on peut le travailler avec la famille et la MDPH et puis après pouvoir accompagner le jeune sur un lieu de travail pouvoir expliquer sa pathologie à l'équipe qui l'accompagne pourquoi pas ça n'a pas encore été fait pour nous mais pourquoi pas expliquer la pathologie ou les difficultés aux autres aux autres travailleurs d'un ESAT ou d'un lieu adapté oui effectivement après il y a à la fois toute la partie évaluation du dispositif qui va être adapté par rapport au type de handicap et aux différentes possibilités de la personne et puis en même temps la mise en lien avec les dispositifs il existe un certain nombre de dispositifs alors après ça va être vraiment variable d'un territoire à l'autre mais du coup voilà trouver le bon interlocuteur le dispositif qui va correspondre il y a des dispositifs d'emploi accompagnés qui vont être plus tournés vers le monde du travail non protégé on va dire entre guillemets et puis après il y a des dispositifs qui vont être plus tournés vers le travail protégé donc c'est vrai qu'avoir la connaissance de tous ces dispositifs c'est pas simple savoir vers qui se tourner donc l'idée c'est aussi de pouvoir voilà créer du lien et pouvoir évaluer quel va être le type voilà le type d'endroit où la personne va pouvoir se sentir bien et mettre à profit ses compétences etc je sais pas si ça répond à vos questions mais ça fait en tout cas effectivement partie des accompagnements qu'on peut faire en sachant qu'on fait on fait vraiment du cas par cas donc c'est difficile de répondre de façon générale mais ça fait partie des types d'accompagnements qu'on peut faire effectivement c'est votre rôle de facilitateur de coordonner de mettre en lien plusieurs plusieurs interlocuteurs et quel que soit le sujet finalement oui que ce soit dans le droit commun comme dans le milieu spécialisé donc là je vois apparaître Cap Emploi l'AGFIP en effet c'est si en fait si on peut vous aider on le fera si on sait comment être facilitateur pour la situation on le fera que ce soit l'équipe Relais-Ile-de-France ou une autre mais avec avec le projet de la personne en première intention le projet de sa famille en deuxième intention parfois c'est pas le même et et de pouvoir accompagner au mieux la personne en situation de handicap quel que soit son choix mais comme dit Sophie on n'a pas de fil rouge en fait et comme on n'a pas on a j'ai pas le droit de dire carte blanche de l'ARS mais en tout cas on est on a une vision suffisamment élargie de l'accompagnement sans notification MDPH je crois que j'ai oublié de vous le dire on n'a pas besoin d'être notifié par la MDPH pour intervenir aucune des équipes Relais handicap rare et bien ça nous permet de construire avec la personne son projet pour répondre à Frédéric alors pour le retard on te fera passer le replay de la présentation et puis on te donnera les coordonnées pour pour les contacter il n'y a pas de soucis alors on a une autre question donc bonjour ma fille a choisi de rester à la maison après ses 20 ans elle a 27 ans aujourd'hui il y a 5 ans nous avons été accompagnés par le SAVS pour mettre en place des actions sociales en dehors du cadre familial quelle différence entre le SAVS et votre service Sophie je te laisse répondre donc effectivement le service d'accompagnement à la vie sociale c'est une structure du médico-social qui va être vers laquelle vous allez être orienté par une notification de la MDPH pour un accompagnement de la personne en situation de handicap dans l'élaboration de projets dans le cadre de sa vie sociale au niveau de l'équipe Relais alors effectivement il y a tout un côté donc la partie gestion de parcours dont parlait Cathy tout à l'heure où on va être dans un accompagnement de proximité de la personne et de sa famille avec voilà l'idée de trouver une construire une solution acceptable par rapport aux différents au handicap à la complexité du handicap l'idée c'est de pouvoir répondre aux différents besoins de la personne en mobilisant des acteurs et des structures qui vont pouvoir répondre en combinant en combinant pardon leurs connaissances leurs compétences pour pouvoir répondre aux besoins de la personne on va être plus sur le côté maillage des acteurs pour essayer de co-construire un projet qui correspond à la demande de la personne de sa famille et à ses besoins après effectivement il va y avoir toute une dimension mise en lien des acteurs qui n'est pas exactement le travail du SAVS le SAVS va être effectivement dans la vie quotidienne de la personne pour essayer de mettre en oeuvre des choses qui vont l'aider dans sa vie quotidienne mais avec par exemple je ne sais pas exactement quelles ont été les interventions du SAVS mais les interventions du SAVS parfois vont être dans favoriser l'autonomie aider la personne à savoir faire ses cours on va être parfois dans des accompagnements du quotidien alors ils sont aussi dans la construction de projets après nous quand on co-construit des solutions on travaille avec les SAVS qui sont vraiment quand il y en a qui sont notifiés qui vont être vraiment une pièce maîtresse de la co-construction mais après les équipes relèves vont se situer un peu à un autre niveau j'ai envie de dire et on va être on va avoir par exemple des liens un peu différents avec la MDPH par rapport pour un SAVS le fait qu'on puisse participer à certaines commissions au niveau des MDPH on n'a pas on n'a pas vraiment le même rôle et la même position que le SAVS mais les SAVS sont vraiment nos partenaires du quotidien pour construire des solutions avec les personnes et leurs familles par contre je ne sais pas si je suis claire n'hésitez pas à me dire sinon il y a aussi le fait que le SAVS est vraiment en proximité nous on travaille sur des régions donc on est en effet on peut il y a certaines missions qui se recoupent avec celles du SAVS mais c'est vrai que comme disait Sophie on peut s'appuyer sur un SAVS qui peut être là au quotidien ou de façon hebdomadaire nous on n'est pas là de façon hebdomadaire on peut être là pour une demande et suivre une situation particulière de façon très très proche pendant quelques temps et après s'éloigner en fait en fonction des demandes on ajuste notre accompagnement je ne sais pas s'il y a d'autres d'autres questions certains ont dû nous quitter avec l'horaire je crois que Sophie doit aussi nous quitter si je me souviens bien oui oui après s'il y a une dernière question il n'y a pas de soucis mais c'est gentil n'hésitez pas si vous voulez poser une question mettre vos micros caméra je regardais les questions qui avaient été posées dans le questionnaire que tu nous as fait parvenir Angela et je crois qu'on a vu à peu près on a pu en parler en tout cas de chaque situation après si vous avez d'autres questions surtout n'hésitez pas à vous rapprocher de votre équipe relais en région qui pourra vous dire plus précisément comment elle elle travaille et sur quelle modalité comme on vous l'a dit on a tous la même base de travail après on a des particularités selon les équipes parce qu'on n'a pas tout à fait la même composition d'équipe parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes territoires voilà à Paris nous enfin en Ile-de-France nous la difficulté c'est la densité de population mais en Rhône-Alpes la difficulté c'est la géographie parce que monter dans les Alpes dans un petit village des Alpes ça demande deux jours quasiment pleins voilà c'est pas les mêmes difficultés qu'on peut être amené à avoir selon les équipes relais sur tout le terrain et les maillages sont différents tout à fait et du coup si vous n'avez plus de questions on va peut-être dire non je crois que c'était très complet voilà ça permet d'avoir une vision une vision globale qu'on va pouvoir en plus nous partager à tout le monde donc il y aura sûrement des questions qui viendront après ou que les gens nous poseront par le biais d'Angela ou contacteront vous vos collègues régionaux directement enfin voilà chacun en tout cas si vous avez un doute vaut mieux appeler une équipe relais elle vous dira si oui ou non elle a la possibilité ou les ressources ou la compétence pour vous pour vous accompagner plutôt que de rester seule et face à une difficulté insurmontable en tout cas je crois qu'Angela est très contente de vous avoir trouvée et de pouvoir aussi travailler avec vous donc je confirme je confirme donc voilà c'était merci je crois en tout cas merci beaucoup à l'association VML pour tout ce que vous faites et de nous avoir conviés aujourd'hui à ce temps d'échange merci à vous merci à vous merci au revoir au revoir